Abonnez-vous à la chaîne pour voir les dernières vidéos. Voilà plus de 50 ans qu'Evelyn Delia fait la pluie et le beau temps sur TF1. Débarquée sur la première chaîne d'Europe en 1969, l'animatrice de 74 ans a su se faire une place de choix dans le cœur des Français. Chaque jour, c'est avec une attention toute particulière qu'ils suivent les prévisions météorologiques de la veuve de Philippe Maranachy. A tel point qu'en septembre 2019, lorsqu'elle s'était permise de ne pas porter de jupe pendant plusieurs jours d'affilée ce qui ne lui arrive pratiquement jamais, elle avait été inondée de questions. Face aux interrogations de son public, Evelyne Delia avait fini par s'expliquer en révélant avoir été victime d'une chute qui la contraignait à cacher ses jambes pendant un temps. Mais cette affaire aura au moins eu l'avantage de lui faire prendre conscience d'une chose, rien n'échappe au radar des téléspectateurs. Rien, sauf peut-être une manie qu'a développé la maman d'Olivia au fil des années. De passage sur les ondes de France Info ce lundi 12 septembre, Evelyne Delia s'est confiée en détail sur le métier de présentatrice météo et les changements qu'a pu engendrer le réchauffement climatique. C'est dans ce contexte qu'elle a révélé une expression qu'elle refuse catégoriquement d'employer alors que ses concurrents, eux, ne s'en privent pas. Il y a des mots, non pas que je n'utilise plus, mais que je n'utilise jamais. C'est par exemple, le beau temps. Parce que du soleil, pour certains, c'est du beau temps. Mais pour d'autres, et je pense surtout avec cette sécheresse, les agriculteurs. Les éleveurs pour les animaux, pour une bonne partie de l'économie, ce n'est pas du beau temps. C'est du mauvais temps, a fait savoir celle qui a appris le métier à Tatiana Silva. Même chose pour les temps pluvieux, jeudi, journée très ensoleillée sur telle région avec de la pluie. Oui voilà même quand on a besoin de pluie, de dire qu'il faut prendre ça du bon côté. Même si c'est pendant le week-end et ça, c'est hyper important. Et je pense qu'on le ressent de plus en plus d'ailleurs. A indiquer celle qui a bien conscience que la météo peut peser sur le moral des français. Une rigueur militaire qui explique peut-être son succès. qui est de la Courteuse, aussi très enurent. Et bien sûr, ondem m'a plongé pour Merci.